Thomas VDB, Jacques Charly est fan de vous, il aime les teubles, les militaires et VDB et donc c'est à vous. Alors moi je vais commencer d'abord cette intervention par un aveu, parce que c'est vrai qu'après quatre années que je passe ici aux côtés de cette équipe, en vrai je dois dire qu'il y a des fois en fait je ne comprends rien à la politique moi, et parfois par exemple dans le journal de 17h17 vous faites des blagues sur la politique et comme moi je ne regarde pas toujours les infos, je ne comprends pas de quoi vous parlez mais je me force un peu à rigoler quand même. Ah oui c'est rigolo mais en fait je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. C'est vrai que la semaine dernière par exemple, il pourra vous le dire, Alex Vizorek et moi on était ici à cette place même en train de discuter en off sur l'affaire du petit Grégory et à un moment je lui dis que même après 30 ans d'enquête avec ses déclarations contradictoires, il y en a une qui reste quand même un peu suspecte pour moi, c'est Muriel Pénicaud. Et elle me dit non Muriel Pénicaud c'est la Ministre du Travail, je dis oui pardon, c'est vrai que je confonds un peu les Muriel, il y a trop de Muriel dans l'actu des fois et j'ai du mal à me rappeler la différence entre les gens. Et dans les blagues que vous faites j'ai remarqué que vous vous moquez souvent quand même assez souvent de Laurent Wauquiez, ça y va quand même les blagues sur Laurent Wauquiez. Et l'autre jour j'étais là en train de rigoler et je me dis mais c'est qui en fait Laurent Wauquiez ? Et c'est vrai qu'en fait, parce que moi le seul truc que je sache en vrai sur Laurent Wauquiez, c'est que c'est le mélange Laurent Woulzy et Laurent Wauquiez. Mais pour pouvoir quand même rigoler vraiment plus de bon cœur avec vous, j'ai essayé de mieux comprendre qui il était. La presse en parle énormément donc je me suis dit ça doit valoir le coup. Je me suis intéressé à Laurent Wauquiez. Alors force est de le constater, ce n'est pas très intéressant. Laurent Wauquiez, je précise pour ceux qui viennent d'allumer la radio et qui ne savent pas comment pas, Laurent Wauquiez c'est le président de Les Républicains. C'est le président de Les Républicains et c'est vrai que de prime abord, on peut penser qu'il est bel homme. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ses cheveux poivre et sel, ça lui donne quand même une crédibilité rare. C'est vrai qu'on le voit, c'est tentant de penser qu'avec des cheveux blancs comme ça, le type c'est ce qu'il dit quand même. Et en vrai je me dis je vais aller sur Wikipédia pour bien regarder ce qu'il fait. Alors le gars, il est né en 1975. Alors comment, je me dis déjà pour faire aussi vieux en étant aussi jeune. Alors je ne sais pas si c'est 1975, ce n'est pas 1875. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis de la même génération que lui. Le gars, il est comme moi, il a grandi devant Ixor, Sankukai, Kolaro, Kokosho, tout ça. À quel moment il s'est dit les gars, moi je vais ressembler à Pompidou. Je me ressemble à Pompidou. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête à un moment ? Mais là déjà, en découvrant ça, j'ai commencé à être pris d'une passion au 48ème degré, un peu malsaine. Pas pour le programme, mais pour l'homme Laurent Wauquiez. C'est vrai que quand je m'ennuie depuis une semaine, je suis à Laurent Wauquiez. Et je suis gagné par le rire, je prends le nom, ça me fait rire tout ça. Mais bon, ne soyons pas non plus complètement en mauvaise langue. Il a gagné récemment, parce que je me suis renseigné attention, la bataille contre Valérie Pécresse. Et c'est surtout pour ça qu'on a parlé des deux ces derniers jours. Alors une bataille qui aura au moins eu le mérite de les stimuler tous les deux. C'est vrai qu'on peut reconnaître à chacun des deux d'avoir fait en sorte de galvaniser l'autre. C'est vrai qu'ils puissent au moins se sentir investis dans la compète, c'est pas rien. Moi ça m'a un peu fait penser à un match de foot entre Toir et La Roche-sur-Yon. Tu sais que pour les joueurs et les supporters, ça compte, c'est important. Mais vu de l'extérieur, t'as vraiment envie de leur dire « Non mais les gars, calmez-vous, vous êtes juste Toir et La Roche-sur-Yon, c'est pas grave. » Mais bon, il y a quand même beaucoup de gars en politique que c'est tentant d'imaginer qu'ils auront disparu dans cinq ans. C'est vrai que c'est un peu comme les chanteurs qui disparaissent après avoir fait un seul hit. Vous savez, Laurent Wauquiez, tu dis, il est un peu comme les gars sûrement qui chantaient « C'est l'amour, mot, mot, mot » Ils sont belges, salons ! Laurent Wauquiez, c'est un peu le Léopold Nord et vous de la politique. Et tu te dis, ça va être dur pour lui d'ailleurs de repasser d'un coup des zéniths aux salles des fêtes. Moi, je vous dis, ça me fait de la peine. D'ailleurs, pour tous les fans de politique, je me dis, ce serait bien d'organiser peut-être, je ne sais pas, une tournée genre « Hachetandre et tête de bois » avec tous les politiques qui ont disparu de la chaîne. Et il rejouerait un extrait de leur discours un peu connu. Moi, ça me fait tellement de peine que j'aurais même bien présenté le truc, tu vois. Il est venu nous rejouer l'extrait d'une interview donnée en 2016 sur RMC, « Tout de suite sur scène, Florian Philippot ! » Le gars, il arrive, « Écoutez, Monsieur Bourdin ! » Et là, c'est bon. Les gens sont à fond. Et donc, évidemment, Laurent Wauquiez sera en tête d'affiche. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Laurent Wauquiez aujourd'hui, mais le but était peut-être qu'on se demande si on n'en parle pas un peu trop. Merci à toi. Ça tombe bien, parce qu'on va peut-être l'entendre après ceci. Thomas VDB, merci ! On peut vous revoir sur franceinter.fr et sur Facebook, d'ailleurs.